C'est un groupe qui a quand même été créé depuis 1929 et un acteur très important du secteur agroalimentaire. Le groupe Cozumar est un acteur socio-économique très important dans toutes les régions où il évolue. Nous sommes présents dans cinq régions où nous avons la chance de préparer le sucre pour le marché national. Et depuis trois ans aussi pour la région, nous exportons dans plusieurs pays, plus de 25 pays autour du Maroc, le sucre blanc raffiné. Et notre activité, c'est une activité qui est totalement intégrée, qui va de la terre jusqu'à la distribution, jusqu'au client final. Et comme toute entreprise agro-industrielle, nous sommes amenés à utiliser des ressources naturelles, des moyens, financiers et aussi de la compétence. Et l'utilisation de ces ressources naturelles répond à un ensemble de règles que nous nous sommes astreints de respecter, des règles de RSE. Alors, comme vous le savez, le groupe Cozumar, avec ses cinq composantes, est labellisé RSE selon le label de la CGEM. Et nous avons aussi eu l'honneur de recevoir un prix à l'échelle africaine de pionniers dans la RSE. Alors, la RSE, c'est l'équilibre entre trois éléments principaux, entre trois dimensions, la planète, le PUPOL et le profit, puisqu'on est une entreprise. Alors, la planète, en utilisant comme il se doit les ressources naturelles, avec un bon père de famille, en respectant les principes de l'efficacité, de l'efficience. PUPOL, nous sommes au service de l'homme, l'homme qui évolue au sein de l'entreprise, l'homme avec grand H, femme et homme, mais aussi le citoyen qui consomme, notre produit, l'agriculteur qui est notre partenaire stratégique, nos clients, nos actionnaires, quelle que soit leur taille. Donc, c'est la partie PUPOL. Et la partie profit, comme toute entreprise qui se respecte, nous devons créer de la richesse et favoriser sa bonne répartition entre toutes les parties prenantes, à commencer par nos fournisseurs, nos actionnaires, notre personnel et aussi créer de la valeur pour nos clients. Alors, Cozumar a toujours mis cette priorité de respecter l'environnement dans tout ce qu'il entreprend. Nous appliquons, si vous voulez, l'éco-conception. Dans tous les projets que nous avons réalisés, nous avons adopté les dernières technologies possibles, même si les règles et les normes nationales, nous ne les imposons pas. Donc, par exemple, la Cédé-Brunor, on a investi 40 millions de dirhams pour améliorer le recyclage de l'eau et la consommation rationnelle de l'eau. Nous avons installé des stations de traitement et de recyclage de l'eau à Ouled-Iyed, dans la région de Tedla, à Zeyou, dans la région de Melouia. Nous avons aussi divisé la consommation de l'énergie de manière globale par deux, un espace relativement court, en mettant beaucoup d'investissements dans le procédé, dans les technologies qui produisent et qui consomment aussi l'énergie. Nous sommes aussi une entreprise qui produit des coproduits, donc je ne les appelle pas les déchets, mais des coproduits, mais qui sont réutilisés. Par exemple, tous les pellets qui résultent de l'extraction de sucre dans les sucreries sont des aliments de bétail qui sont restitués à nos agriculteurs et ils contribuent à la fabrication du lait, à la fabrication de la viande. La mélasse, qui est un coproduit de nos processus de raffinage, c'est la matière première principale de la production de la levure. Tout le pain et la pâtisserie que nous consommons dans notre cher pays proviennent de la mélasse que nous avons l'honneur de fournir aux opérateurs qui fabriquent la levure. Et nous avons adopté cette démarche parce qu'il est porteuse. Il demande de l'investissement au départ, mais c'est un investissement qui a un temps de retour par la durabilité et par aussi la compétitivité, l'efficacité et l'efficience. Sous-titrage Société Radio-Canada ...